Ce soir, nous allons voir deux conséquences quand l'église ne se réveille pas. Nous allons prendre le texte de Matthieu 13, verset 25. Quand l'église ne se réveille pas, quand un chrétien ne se réveille pas, quand un chrétien s'endort d'abord la poussière vient sur toi, t'as-tu appris ça à un peuple qui ne bouge pas ? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement. Et au moment, on m'a raconté une anecdote. Il y avait un pasteur qui avait été mangé chez des frères et seuls. Et voilà-t-il pas qu'une cuillère, une petite cuillère avait disparu. Donc les gens commençaient à plonguer, le pasteur a volé la petite cuillère de l'argent, et ils ont plonguer tout ça. Et un an plus tard, un an plus tard, le groupe a demandé pardon parce que finalement le pasteur avait mis la cuillère dans la Bible de la femme. C'est une petite boutade. Vous avez compris que ça faisait un an qu'elle n'avait pas ouvert la Bible. Elle était déjà en train de murmurer, mais le pasteur voulait voir si ses brebis disaient la Bible. Donc il a caché la cuillère d'argent dans la Bible. Et un an plus tard, elle ouvre sa vie. Finalement, et elle trouve la cuillère d'argent parce que j'étais devant pardon, nous avons mis en mourir contre toi. Quand quelque chose ne bouge pas, l'ennemi vient. On va voir ça dans le texte, un texte très important. Matthieu 13, verset 25. Il nous dit, Et maintenant que je vais prier pour la parole. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. La louange et l'accueil, Seigneur, mais déjà parce que lorsque deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es là. Mais Seigneur, je te remets le moment de la parole. Qu'elle trouve des cœurs. Crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Dans le nom de Jésus. Et ce que je ne pourrais pas dire, c'est l'esprit. Par tes mots, par ta manière d'être. Que tu puisses encore bénébriser chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Et que toute la gloire te soit donnée. La Bible dit que, premièrement, écoute-moi bien, quand tu ne te lèves pas, quand tu dors, cela attire les nids. Regardez bien. Lisez-vous le texte. Ouvre-moi-même, le texte dit, Pendant que les gens, comment? Dormaient. Pendant que tu ne pries pas. Pendant que tu es assoubli. Écoute-moi bien, cela est valable dans ton couple. Cela est valable dans tes finances. Cela est valable dans ta famille. Cela est valable avec les enfants. S'il y a un moment où tu n'as pas pris soin de ton épouse. S'il y a un moment où tu n'as pas pris soin de ton enfant. S'il y a un moment où tu n'as pas pris soin de l'église. S'il y a un moment où tu n'as pas pris soin de ce que Dieu t'a donné. Pendant que tu dors. Pendant que tu ne t'es pas mis debout. Le fait même de ne pas se lever. Le fait même de ne pas se réveiller sur l'esprit de Dieu. a bédit que l'ennemi, cela attire le diable. Est-ce que c'est pas marqué dans la Bible? Et pendant qu'il dormait, l'ennemi vient. C'est pour ça que Dieu dit, lève-toi. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il a dit, soyez sordes, veillez, le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant, dit, il dévore. Il est là. Le diable est là. Il est déjà là. Il est déjà là. On voit. Les gens sont agressifs. Les gens deviennent méchants. Écoutez-moi bien. À l'heure actuelle, nous devons mettre la cuirasse, ce qu'on appelle les armes, les armes de la lumière. Eh, beaucoup de gens qui parlent de Christiens 6. Ah, j'ai la ceinture de vérité. Mais les armes de la lumière, c'est l'amour. C'est le pardon. Prenez un Thessaloniciens 5, 13, et il dit quoi? La cuirasse de la... Vous dites chez vous. C'est l'amour. Quand quelqu'un t'agresse, quand quelqu'un a... Mais c'est maintenant qu'on voit la différence avec un homme de Dieu. Parce que maintenant, les gens sont agressifs. Ils t'agressent pour un nom. Ils sont énervés. Donc, le diable est en train de rôner. Si tu n'es pas réveillé, si tu es en train de dormir, si tu as laissé l'huile manquer dans ta langue, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va venir. L'ennemi va venir. Le voleur rôde. C'est au moment où tu t'es ennemi. On n'a jamais le voleur rentre quand tu es là. Il surveille. Au moment où tu as soupi. Écoutez-moi bien. Le diable a parlé à Abraham. Au moment où sa foi est descendu. Genèse 16. Au moment où il a dit, est-ce que je vais avoir un enfant avec Sarah? Et sa femme lui a dit, bon, Il y a un gars. Il y a un gars. Il y a un gars. Et dis à ton frère, Abraham avait déjà un nez sur Aga. Attends. Il avait déjà. Sa femme a dit, va voir Aga. Il n'a pas dit non. Oh, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ta femme te dit, on va avoir un enfant avec la Sarah. Elle me dit, je préfère que on n'ait pas d'enfants. Je te reste fidèle. Amen. Amen. Donc, pendant que tu es en train de blesser, pendant que tu es en train de, que ta foi descend, cela attire l'ennemi. L'ennemi ne peut pas venir quand tu es debout. L'ennemi ne peut pas venir quand tu es au Zaguet. L'ennemi n'est pas là quand l'église est là. Elle est en train de prier. Elle est en train de louer Dieu. Elle est en train de chercher Dieu. L'ennemi, il ne faut jamais venir. Il sait qu'il y a d'un ami. Il sait qu'il y a de prier. Non. Il va aller chez lui, celui qui dort. Donc, au moment où l'église ne se réveille pas, au moment où il y avait le Covid, au moment où il y avait le Covid, c'est là où tu as vu que les feuilles partent, les feuilles aïe 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 aïe. Ça a secoué le Covid. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont dû, tu m'as à revenir à l'église. Combien de fois les serviteurs ont dû ramener jusqu'à présent? Parce que pendant qu'il dort, regardez, vous allez voir ce qu'il fait. Le diable, il est, il vient. Mais que tu vois bien, tu as ton frère, le diable ne vient. Alors, c'est pour ça que dans Proverbe 24, verset 33, Proverbe 24, verset 33, il dit, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras. Et la peau de le clé te surprendra comme un rôdeur. Il a disé comme un homme en arme. Écoute-moi bien. Tu peux avoir toutes les armes. Tu peux être là, soit disant, tu es sentinelle, un guerrier spirituel. Mais il y a un moment donné, on a attendu, le guerrier a attendu que tu prennes sommeil. Il y a un moment donné, tu étais armé, tu étais là, tu es soldat, tu es soldat, tu es dans la guerre. Mais il y a un moment donné, le voleur, écoutez-moi bien, le voleur, il n'attaque pas à 8h du soir. Il n'attaque pas à minuit. Mais vers 3h, écoutez-moi, il y a une prière. À minuit, tout le monde dit, allez, allez, à une heure, ça commence à baisser. À deux heures, ça commence sérieusement. Mais vers 3h, c'est pour ça que les chrétiens se relâchent. Il y a un moment donné, quand on a parlé, Jésus revient bientôt, le réveil arrive, tout le monde dit, Amen, Amen, Amen. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, Jésus revient-il bientôt? 30 euros de pierre 3, 9. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Il ne faut pas le prendre. Mais comme il tarde, les gens disent, les chrétiens disent, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que, regarde ça, Matthieu 24 dit, vous entendrez parler depuis la guerre? Il y a eu le Covid, tout le monde a dit, mais le Covid, on ne comprend pas, Seigneur, nous allons prier. Qu'est-ce qui se passe? Mais Matthieu 24, il a dit, il y aura des plaies, il y aura ça, ce ne sera que le début, que le commencement. Il y a la guerre en Israël, mais où va-t-on? Ce n'est que le début. Nous sommes même pas dans le temps de la persécution. Et l'Église est déjà assouplie. Et le diable brûte, et pendant que tu dors, il n'en prend rien. enfin, il n'en prend rien. Oui, la semaine elle m'est maintenant, elle est, elle a changé de religion. Ah bon? Maintenant, tu dis, mon Dieu, mais ça arrive pas où? Comment c'est arrivé? Parce que ta foi a baissé. Parce que tu n'as pas. Écoutez-moi bien. Quand le diable vient, la Bible dit, regardez, il vint. Prenez le texte, il vint, et ce mât de livret. tiens ton fleur, le diable ne vient jamais les mains vides. Et écoutez-moi bien, la plus, les chrétiens n'ont jamais compris la puissance d'une semence. Il ne faut pas avoir, le diable n'est pas venu faire peur. Le diable n'est pas venu effrayer. Il est venu avec une semence. La semence ne parle pas. La semence est discrète. La semence ne fait pas de bruit. Mais lorsqu'elle pose, on envoie les dégâts. Et bien, il y a une médisance qui est en douleur. Tu ne le sens pas. Quelqu'un rentre dans les dizaines, ou rentre dans les... Il me fait... Si au moment, tu vois les dégâts, j'ai vu les termites. Les termites, c'est le plus petit d'un. Ça ne fait pas. Ce n'est pas comme le rongeur. Ce n'est pas comme le rat. Les termites, tu ne le vois pas. Et puis les jours, tu vois la poudre de la maison. Boum ! Aïe ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement. C'est comme le sucre. Moi, je préfère le piment. Le piment, il est fouvant. Le piment, quand je le mange, il me dit, écoute-moi bien, je ne suis pas hypocrite. Ma cablumée, c'est caractère, c'est pour ça. Mais le sucre, je dis, je suis ton ami. Regarde, ça fait du bien. Premièrement, on va rebrouler, donc moi, c'est le bébé. Deuxièmement, donc moi, on s'est tombé. Troisièmement, diabète, capilibre. Et il avait dit, c'était ton ami. Mais le piment a dit, moi, j'ai toujours donné mon caractère. Je lui ai dit, moi, voilà comment je suis. C'est grand. Mais le sucre te détruit. La semence, le diable n'a jamais rien inventé. Dans Jacques 1, verset 18, et un Pierre, un Pierre 1, verset de toi, il a dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Mais la semence du diable, elle est corruptible. Et quand le diable sait qu'il a semé quelque chose, regardez bien, il, il vient, regardez bien ce qu'il va faire. Il vient et, il s'aime. Et il, il s'en parle. Le diable ne veut pas, il ne veut pas de cambouis. Il est venu pendant que tu dormais. Il est venu mettre une semence, et le monsieur est parti. Et les chrétiens, au lieu de se battre, ils n'ont pas compris comment faire. Des fois, le diable détruit une église. Des fois, détruit un ministère. Vous vous en prenez au diable, il n'est plus là. Il faut trouver la semence. Il faut demander à Dieu quelle est la semence qui a été donnée afin de t'éradiquer ça avec la parole de vérité, afin de déraciner la racine du mal. Le diable est déjà venu détruire ton goût. Le diable est déjà venu détruire tes enfants. Le diable est venu détruire ta famille. Le diable est venu détruire ton église. Mais tu es en train de dire au nom de Jésus, le diable sort. Mais il n'est plus là. C'est la semence auxquelles il faut s'attaquer. Dieu est en train de t'attaquer. On s'attaque aux symptômes et non à la origine du mal. Dieu est en train de faire du plus. On enlève, on enleve dans le vénépine qui fait le plus. On soigne le plus. On dit maintenant c'est guéri. Mais non, c'est la racine. Des fois, il y a des gens alcooliques. Il y a des fois, des fois, des gens qui sont choisis. Mais vous savez pourquoi ? Parce que j'ai un problème parce qu'il y a une blessure. Alors on dit maintenant un esprit d'alcooliste sort au nom de Jésus, Dieu est guéri. Mais dès que l'esprit est parti, il revient avec cet esprit plus méchant parce que la racine, l'homme, quand on lui pense, s'il n'est pas lié, quand il y a une semence de l'ennui dans ta vie, quand il y a une semence dans une église, c'est pas le diable qu'il faut savoir. Quelle semence ? Et comment on va reconnaître dans Matthieu 20, dans Matthieu 7, il dit, on reconnaît l'arbre au fruit. Je veux voir la température, je veux voir l'atmosphère de l'église, je veux voir qu'est-ce qui s'est passé. Qui t'a parlé ? La semence se voit par le fruit. Vous avez un enfant qui va à l'école, il travaille bien à l'école. D'un seul coup, il a rencontré un copain. Et d'un seul coup, tu commences à venir à la maison. On lui a mis une semence. Maman a dit, c'est l'heure d'éternité de la vie. gardez-le, on va la laisser parler. Le pantalon qui était bien mis, il commence à descendre aux fesses. Il commence à avoir des tatouages. Je ne veux plus que tu fasses un top, mais même s'il ne le croit plus, la semence est semée. Elle t'agir, mais c'est ce que les musulmans, c'est ce que les diardistes font. Ils mettent une semence et les harbis sont portés. Alex le Grand avait déjà compris ça. Il a dit, même on va mettre nos cultures grecques dans un territoire. on a déjà conquis le territoire. Quelqu'un vient dans ta famille. Maman, ton mari fait pas la vaisselle. Le mien fait la vaisselle. Ton mari ne fait pas les rideaux. Mais le mien met les rideaux. Quand la personne est partie. Chérie, quelqu'un est venu dans la maison au lieu d'amener la paix. Elle a déjà lâché une semence. Et ton couple est tellement bien. Il y a des gens au milieu de ménage. Il y a des gens qui viennent te voir. Quand ils partent, il y a un problème qui se passe dans le foyer. Il a lâché une semence. Il a déjà lâché une semence. Comment pasteur tu es là dans ton église là, j'ai vu là, les gens là. Il a mis, ou bien, j'ai vu ton pasteur, la pasteur d'escal. Laisse-moi te dire. Il tue quoi, t'as pas vu que... Et il te dit... Il a déjà mis une semence. Évouez-moi bien. On a déjà calomnié quelqu'un. On te dit, mettons, tu as un monsieur qui tient les enfants. Et ton enfant joue avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un monsieur qui te dit, faites attention à ce monsieur. Il a des petits-enfants. C'est une calomnie. Mais dès que ton enfant... Hé, reviens ici. Mon nom est ici. C'est là. Pareil. Mon nom, pareil. Vous avez presque battu ici. il y a une semence qui a été déposée. C'est pour ça que la calomnie est puissante. Et le diable est le père de la calomnie. Et il faut demander à Dieu comme moi le discerne de mon désesprit. Quel esprit ? Parce que la semence, c'est un esprit qui se véhicule. Jézabel est très puissante pour ça. Amen. Jézabel, c'est un esprit qui vient à la caca, caca. Elle est très douce. Au moment où tu la reprends, toutes les études, tu ne remont pas toute l'église et les poèmes. C'est où ma maman ? C'est où ma maman ? Elle est très puissante. Quand tu la reprends, deux attitudes. Si tu ne la reprends pas, elle prend la force. Et quand tu la reprends, elle pleure. Elle amène tout le monde à pleurer avec elle. Tout le monde dit « Aïe, 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 le pasteur est méchant. Aïe, aïe, aïe. » Et tout le monde dit « Mon pauvre copie, laisse-moi te consoler. Vraiment, j'ai vu ça. » Ah, je les amène. Dehors de le nom de Jésus. Amen. Elle est très puissante. Elle est un esprit très, très puissant. On n'est pas là pour ça. Mais donc, vous voyez, la première chose qui est très importante, quand tu dors, quand l'église ne se lève pas, le diable, le fait de ne pas se lever dans sa vie, je dis « Je dis que moi, viens. » Quand tu te lèves, quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans vos vies, il y avait une grande vision. Quand vous êtes jeunes, il y a une grande vision qui vient. David avait une vision de combattre Coliane. David était venu apporter du fromage et du pain pour ses frères. Mais ne dit pas qu'on a dit « Voilà, il y a un homme qui insulte le roi. » Il a dit « Moi, je vais y aller, je vais le terrasser. » Et l'ennemi a essayé de mettre une sepense à la tête de David. Qu'est-ce que David ? Regardez bien. Il y a un réflexe que l'enfant de Dieu doit faire. Toujours porter les yeux sur la promesse de la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Quand on a dit à David, on a dit « David, cet homme-là, ça a eu le roi. » Il a dit « C'est-à-dire qu'on a été un homme de guerre depuis son enfance. Tu es jeune. Tu n'as jamais combattu. On a encore le roi. Il a dit « Tu vas tout. » » David a dit « Son frère, il y a la vie. C'est ton orgueil qui fait ça. C'est ton orgueil. » Il a dit « Stem, il a dit « Quel fera-t-on à celui qui va battre Goliath ? » « Tu deviens de la chambre du roi. » « Yes ! » « Ok. » Il a conté ça à eux. Il a dit ça à eux. Écoute-moi bien. Quand l'ours et le lion sont venus me battre, je les combattus avec mes mains. Écoutez, beaucoup de gens veulent rentrer dans le ministère. Mais les gens sont « Écoute-moi bien, tu veux prêcher, tu veux faire un tas de choses pour Dieu et tu n'es même pas capable de combattre l'ours et le lion dans ta famille. Tu n'es même pas capable de combattre l'ours et le lion dans ta vie. » Et Dieu commence d'abord à chérisonnelle. Quand tu as combattu l'ours et le lion dans ta vie, quand tu as combattu l'ours et le lion, les soucis et les siens. Mais tu les as renversés par le taux. Tu peux parler, tu peux prêcher, tu peux enseigner à d'autres parce qu'un homme ne peut donner que celui-là aussi. Alors David a dit à Saül, tais-toi, je le combattrai. Et il a confessé la parole de Dieu. Premier point. Ça, c'est le premier point. Ce soir, on pourrait, je ne vais pas parler pour ne pas le refugner. Donc, la première chose qui est très importante, quand tu dors, il faut toujours savoir quelle semence est venue. Pour te dire bien, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit ne touche pas à l'âme. Et le diable est venu et qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait grand-chose. Il a allergé une semence. Dieu a dit mais le jour tu en mangeras. Elle a bien dit qu'au moment où elle a écouté le diable, ses yeux s'ouvrirent et le fruit était beau. Attends, depuis le temps qu'elle était là, le fruit n'était pas beau. Elle marchait tous les jours là. Mais au moment où tu écoutes, le diable, il ouvre tes yeux. Écoute-moi bien, des fois, le péché entre. Il y a une sœur qui est à côté de toi, tu es mariée. Je ne sais pas, je n'ai pas des paroles de connaissance, mais écoute-moi bien, il y a une sœur des fois qui est assise à côté de toi. Tu n'as jamais vu père. Mais quand le diable commence à ouvrir, le frère est à côté de toi, tu n'as jamais vu et tu es mariée. Je le précise bien, tu es mariée. Écoute-moi bien, il y a des fois, Dieu ouvre les yeux pour que ce soit ton époux. Mais il y a des fois, c'est le diable qui t'ouvre tes yeux. Et d'un seul coup, tu as trouvé que la sœur avait un parfait, que le frère avait un parfait. J'ai même fait un songe. J'ai rêvé, tu es mariée, tu veux le songe ? Et notre sœur dit au diable de sortir là. Écoute-moi bien, le diable a une descenance. Tu es en train de faire un songe. J'ai dit que le frère, on allait dans une autre dimension. J'ai vu des hommes de Dieu qui étaient leur femme là. Ils m'ont dit, Dieu m'a dit que ce n'était pas ma femme. J'ai dit, Dieu a un problème. Dieu t'a dit que ce n'est pas ta femme. Frère, dis au diable de l'heure. Une séance. Le diable a dit, regarde. Regarde. Regarde ta femme. Elle ne le dit pas. Ah, tu as vu la femme de l'autre. Mon mène prêche, elle sort des livres. Regarde sa petite femme. comme ça, il te faut. Et puis tu arrives avec une petite secrète, une petite femme qui arrive à l'église. Le diable a dit, c'est elle. Elle va te monter. Tu vas monter en calme pour que la femme garde le toit. Ou bien la femme, le nuvien, il vient venir de ton mari, oh go. Qui pute-toi. Regarde le mari de la secondaire. Maman, maman, il est comme ça qu'il faut. Autre de quoi? Autre de quoi? T'as le droit de te tromper. Tu es la toute chose. Le haut côté. Et pendant que tu regardes le frère à côté, tu es au bord? Amen. Une semence. Une parole. Mes frères, les paroles font plus de mal. Les paroles sont une semence. C'est pour ça que la vérité ne t'arrête pas, psaume, pour écouter le méchant, ni le moqueur, ni le pécheur, mais assieds-toi pour prêter l'oreille, pour verre, garde vers ses mains, auprès de la parole de Dieu. Sois attentif, prête l'oreille et garde-la au fond de ton cœur pour ne pas recevoir aucune autre semence. Tu es la toute chose. Deuxième point. Et juste, j'aimerais vous expliquer aussi ce qui amène le sommeil. L'esprit de putain. C'est une semence aussi. Vous savez, le diable, on dit que le diable c'est le serpent, mais vous savez qu'enmi les serpents, le plus dangereux c'est le piton. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand un serpent vous pique, c'est un venin. Le venin c'est les murmures, les mélicences et c'est comme un venin. Tu sais que quelqu'un, le pasteur, quand quelqu'un t'a dit que je t'ai appris que quelqu'un, ça rentre chez toi, mais ça donne les soins, quand les pasteurs vivent tous ces j'dailles, vous savez pas ce que les pasteurs avaient, la bédénie, vous soyez bénis. Les pasteurs, on a dit, la sœur, elle a dit qu'elle t'aime pas, la sœur a dit que tu es chez toi, tu essaies de dormir dans le sommeil. Le venin, le venin t'a piqué. Mais le piton, écoute-moi bien, le piton, il enlève la vie de l'église. Il enlève la vie de ta vie. Quand un piton vient, il enveloppe l'animal, il enlève le souffle, mais quand tu enveloppes l'animal, tu crois qu'il dort, mais il est mort. Comment le piton passe dans une église ? L'esprit de piton, il enlève toute la vie. Tu vois le truc bien sculpturé, bien aménagé, le truc est au top, mais il n'y a plus la vie, mais il n'y a plus ce plaisir. Des fois dans ta vie, l'esprit de piton, il est venu. L'esprit de piton, c'est les soucis du siècle. Il y a un tas de choses qui viennent. Les plaisirs, c'est marqué dans Luc 21. Tu diras Luc 21, verset 34. Il a dit les plaisirs, les soucis, et dans Luc 8. Tu vois comment tu peux dire ça ? Luc 21, Luc 8, l'église, les plaisirs. Écoute-moi bien, le diable est tellement malin. Si, si ce n'est pas les soucis du ciel présent, c'est des plaisirs. Si tu n'étais pas dans la tisette, tu es dans l'abondance. Mais quand tu es dans l'abondance, il te piège. Et quand tu n'es pas dans l'abondance, tu es dans la tisette, et il te piège. La Bible dit que l'oppression rend le sage insensif. Waouh ! C'est consacré. Il utilise le fruit de l'esprit. On te persécute. Pasteur, tu es calme. Pasteur, tu es calme. Les poignées te font. Et puis pendant 20 ans, tu as gardé ton calme. Et un petit loge, sur 20 ans, tu as pété un calme. Ah oui, nous sommes des hommes. Et c'est là, c'est bien ça, mais là, vous avez jamais vu les professeurs ? Les élèves sont aïe, aïe, aïe. Ils persécutent. L'oppression rend le sage insensé. Ça fait dix ans qu'il faut sauver. Et puis je dis, Maria Steele ! À mes amis, et bien voilà. Voilà ce qu'on disait. Ils ont signé ça, ils ont mis ça à l'académie, ça passe sur les réseaux sociaux. Il dit le professeur, il malgré les élèves. On leur dit tout le temps. C'est pas vrai, c'est une fois qu'il a fait ça. En dix ans, l'oppression. Mais quand l'oppression vient chez moi, je mets le fruit de l'esprit. Il m'a dit non. L'impatience de mes ennemis me donnera ma victoire. Je reste calme. Plus beau, plus beau, plus beau, plus beau, plus beau, plus beau. Je suis belle. Je suis belle. Je veux me renouveler. Car les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Chaque matin, je viens devant l'Éternel dans l'heure de l'alimentation de Jérémie 3. Il a dit que les bontés de l'Éternel sévions mon Dieu, restons mon cœur. Sévions mon Dieu, fais-moi du bien. Alléluia. Tu as vu qu'hier on a persécuté. Tu as vu les calomnies comme eux d'hommes. A la pitié qu'ils ont priés et Dieu les a renouvelés. Deuxième danger. 1 Samuel 3. Donc là, on a vu le danger d'être endormi, ça amène une semence. Vous devez voir dans votre vie quelle semence le diable. Écoutez-moi bien. Il y a des années, il y a des gens là, vous aviez vraiment du sel. Il y a des gens, je le sens de l'esprit. Ce soir, on ne va pas prier pour ça. Écoutez-moi bien. Et le diable vient te dire parce que les années. Écoutez-moi, le diable vient mettre des semences par rapport, vous avez écrit les réseaux où dans les ministères, on a l'impression à comparer. Des fois, tu peux être une flèche dans le carpoids de Dieu. C'est un enseignement sur la préparation du ministère. Mais ton temps n'est pas encore venu. Il y a des ministères, tu peux voir, il y a des ministères qui ne disent pas, 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 les gens qui ne peuvent. Mais ton temps n'est pas encore venu. Le temps où Dieu a t'enlevé du carpoids pour faire ce qu'il doit faire avec toi. La seule chose à savoir, c'est est-ce que tu es toujours affecté et est-ce que Dieu vous plaît ? Et les livres, je vais dire, regarde, regarde le thème, regarde le thème. Maintenant qu'on va accéder, même les enfants de Dieu, vous savez que maintenant, avec les réseaux, avant que les enfants viennent de Dieu, viennent dans notre église, ils ont déjà regardé 3, 4 pasteurs qui ont dit, ouais, mon église, le pasteur est un peu, mais oui, c'est des réseaux à vrai, pas des réseaux. Tout ce que tu disais, mon pasteur, qu'est-ce qu'il a bien sur toi ? Mais maintenant, on est comparé avec Tibi, avec Tidjix, avec ceci, on dit, bon, c'est pas Tidjix, mais oui, mais c'est pas Tidjix, mais c'est pas soi-disant, c'est pas stôme, est-ce que vous comprenez ? Et le diable, il met une semence à la tête, t'es pas assez performant, t'es pas ceci, les paralytiques ne se lèvent pas. Mais attendez, écoutez, écoutez-moi bien, dans le corps de Christ, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont reçu le don de miracle, moi je l'explique dans mon église, il y a des fois dans le power, là il y a des guérisons, des gens qui sont guéris, des paralytiques, oui, je dis oui, ça c'est la guérison, mais lui, il n'a pas le don de guérison, il est docteur, donc un docteur, tu t'assoies, il va t'enseigner, tu veux pas, le don de puissance, power, vous voyez, on peut prendre l'option d'enseignant, mais on peut prendre l'option de prédicateur, ce soir, je veux te dire quelque chose, tu vas faire quelque chose, il va te révéler, mais si tu n'as pas l'enseignement, toi tu es dans la voiture, comment tu fais, je suis réveillé, oui mais tu es réveillé, vous pouvez en voir, tu vas courir, l'instruction, écoutez bien, même dans la prophétie, je fais une parenthèse, les gens dans une prophétie, ils n'écoutent pas les instructions, Dieu te donne une prophétie, on dit ah non, c'est plein de faux prophètes, on a profité de l'autre, mais est-ce que tu as écouté la prophétie, je vois que Dieu m'a t'élevé, je vois que Dieu m'a fait ça dans ta vie, mais, voilà, tu vas aller dans une école publique, pendant quatre ans, tu vas étudier, et tu vas te dire, mais tu n'as pas écouté ça, je vais me lever, je vais avoir des stades, tu es déjà parti, tu as appris le stade, lui achète, personne n'est venu, tu es en Dédé, et tu as dit que le monsieur, c'est un faux prophète, mais tu n'as pas écouté, laisse, tout sûr, et une prophétie sans instruction, mais dis-toi, hein, Dieu donne toujours une instruction, un enseignement, donc, dans un Samuel, trois, le jeune Samuel était au service de l'éternel, devant Élie, vous voyez, il y a toujours un père, il y a toujours quelqu'un de la maison, il y a toujours un gardien, la parole de l'éternel était rare, en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes, en ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles, il ne pouvait plus voir, il était couché à sa place, la langue de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple, où était l'arche, dis-à ton frère, quand l'église dort, la parole de Dieu est rare, on n'a plus la révélation, écoutez-moi bien, quand même, quand même, quand on est jeune chrétien, on lit la Bible, on trouve que c'est bon de lire la Bible, et quand on commence à être endormi, quand on commence à être tiède, on n'aime plus la parole, on n'aime plus la parole, on n'aime plus lire la parole, moi j'aime lire la parole, j'aime passer du temps dans la parole, j'aime, aïe aïe aïe, c'est comme un gâteau, aïe 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 aïe, quand je mange la parole, la parole est bonne, la parole, la Bible dit que le disciple se distingue par l'amour de la parole, Jean 8 verset 31, celui qui aime être disciple demeure dans la parole, demeure et ça veut dire que tu es dedans, tu vis avec, la parole est rare, la révélation est rare, or dans Jean 1 verset 98, on lui dit, dans les derniers temps, quoi, vos jeunes gens auront des visions, il y aura la révélation, c'est pas ça, dans les derniers temps, nous n'en sommes pas dans les derniers temps, donc Seigneur, il y a quelque chose, l'église doit se réveiller pour ouvrir le ciel, l'église doit se réveiller, afin que la parole est la révélation, qu'elle nous soit réveillée, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nos vies, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour l'église, Seigneur, où est la nouvelle nourriture, tu as dit que chaque matin, ta révélation, ta bonté se renouvelle, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, même quand tu as péché, même quand tu es tombé, tu te repentines, le lendemain matin, Dieu a une belle luxe pour toi, Dieu peut te relever, Dieu n'est pas un Dieu de juge, Dieu est un Dieu qui relève, parce qu'il a dit chaque matin, hier j'ai glissé, oui, hier j'ai défer, hier j'ai fait des bêtises, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, alors Dieu, je m'attends à ta bonté, Dieu,